Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet du super top 5 de ce samedi, nous serons le 2 novembre et on prendra la direction de Compiègne, en réunion une course 6, c'est le prix céréaliste, c'est un handicap pour des chevaux âgés de 5 ans, il y aura 3600 mètres à parcourir sur les haies et ils seront 14 au départ de la course, des chevaux que l'on connait bien, une course intéressante ici pour démarrer ce formidable week-end de début novembre, juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie, et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 euros grâce à mon code promo FLAMBO10, vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo, vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo KDJ qui vous explique tout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo et pour ceux qui ont déjà un compte Genibet, ce week-end, à l'occasion de la fête d'Halloween qui se poursuit sur Genibet tout au long de ce week-end prolongé, sachez que Genibet met en place jusqu'à mardi prochain plusieurs offres intéressantes ce vendredi, profitez de 5 euros pour 30 euros de mise pour ceux qui jouent au trio sur toutes les courses du jour, même les courses étrangères et donc même notamment lors de la première soirée de la Breeders' Cup et ce samedi, si vous remportez au moins 7 complets gagnants, et bien vous remportez un bonus de 5 euros également, c'est valable uniquement ce samedi dans toutes les courses également, donc profitez-en, donc des belles opérations à profiter sur le site Genibet.fr Allez, j'ai tout souhaité rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret J'ai retenu en tête l'as, il s'agit de Leroy David, le portionnaire de Michael Serreur, la montre de Félix de Gilles Écoutez, c'est un char incroyable, cette année qui a vraiment éclaté, il est âgé de 5 ans, comme toutes les concurrents ici C'est le seul concurrent, cette année, à avoir remporté 3 courses dans 3 spécialités différentes Le plat, le hais et le stipple, ce fut le cas pour le faire Lors de ses deux dernières tentatives en haie et en stipple Et l'avant-dernière fois, le 3 octobre dernier, sur ce tracé et sur cette piste, en terrain collant Ce qui sera à peu près pareil sur la journée de ce samedi Et bien, il remportait très facilement le prix de Bonn En devant son concerto, qui était deuxième Apiari, qui se classait troisième On avait plus loin, Kerida, qui se plaçait onzième Le Roi David, qui a été pénalisé de 4,5 kg Et son entraîneur, et je suis assez d'accord avec lui, pense que même que malgré la pénalité, il est capable de répéter Et que le lot qui est proposé ce samedi, il est beaucoup moins relevé que la dernière fois dans le prix de Bonn Donc autant vous dire que ici, malgré la pénalisation au poids, le fait qu'il doit quand même porter 73 kg Ce qui n'est toujours évidemment jamais évident dans un handicap Mais je pense que vraiment, s'il répète ces dernières sorties Pour moi, il n'y a pas de course pour lui Il devrait filer une nouvelle fois au poteau En deuxième position, j'ai mis le 4, Lou Fast Pensionnaire de Robert Collet, l'amont de Ludovic Philipperon Alors lui, attention, c'est un chat qui va découvrir la piste de Copiègne Parce qu'il a tout le temps couru dans sa carrière sur la piste d'Auteuil Il avait remporté un KT Super Top 5 en mars 2023 En 64 de valeur Alors derrière, c'est vrai qu'il a couvri des courses à plus haut niveau Notamment l'an passé, dans le second semestre Et en se tendant bien comporté dans son ensemble Après, c'est vrai qu'il a connu des fortunes diverses ces derniers mois Ces dernières semaines et ces derniers mois surtout Et sa valeur handicap a complètement chuté Passant donc, par exemple, depuis le début de l'année De 63 de valeur à 59,5 de valeur Donc autant vous dire qu'il n'a jamais été aussi bien placé dans les handicaps Il va découvrir la piste de Copiègne Alors Copiègne, par rapport à Auteuil, c'est beaucoup plus coulant C'est des tracés qui sont beaucoup plus sélectifs Mais je pense que ça peut lui plaire Parce que c'est un chat qui en plus aime bien aller aux avant-postes Bah écoutez, s'il se rappelle d'autres bons souvenirs Lou Fast, pour moi, il doit lutter ici Pour les premières places En 3ème position, j'ai mis le 9 à Piari Pensionnaire de Michael Serra à l'avant d'Angelo Zuliani Bah écoutez, il est 3ème de la course référence Donc du 3 octobre dernier Il a recouru 15 jours plus tard Le 19 octobre en se classant 6ème du prix du Prince des Coins Remporté par le bon Mamix Passion devant Folly Foot Qui défiait les chauddages ce jour-là Là, il ne retrouve que des 5 ans C'est un chic cheval qui est très régulier Qui fait toutes ses courses Il adore le tracé ici proposé par Coupier Et c'est vrai qu'une nouvelle fois Il s'annonce redoutable Comme donc dans sa 3ème place Dans le prix de Bonne sur ce tracé Je lui fais une nouvelle fois confiance Confiance En 4ème position, j'ai mis le 10, Kounserto Pensionnaire de Miroslav Roulek La monte de Dylan Ubeda Bah écoutez, Kounserto, c'est un choc qu'on connait bien en plat En début de carrière Il avait pris part à quelques quintets super top 5 Notamment au début de saison Sur les programmes de Caïm sur Mer Avec quelques réussites notamment Et puis on l'a amené en obstacle Ces dernières semaines, ces derniers mois Où ça s'est plutôt bien placé 4 courses Et 3 2ème place 1 7ème place Et donc 2ème de la course référence Du 3 octobre dernier Donc alors loin de le roi David Mais il bataillait avec Happy Harry Donc comme je vois une chance à Happy Harry Il m'était logique de retenir une nouvelle fois Kounserto Voilà, qui s'endurcit Et qui je pense la dernière fois Bon, je craignais un petit peu son manque d'expérience Dans ce genre de course Les handicaps qui sont des courses très difficiles Qui marquent quand même beaucoup les chevaux S'il a bien encaissé de sa dernière course Pour moi aussi, le cheval lui devrait une nouvelle fois répéter Et il a prouvé son aptitude Sur les tracés coulants Comme Compiègne Une nouvelle fois, je vais lui accorder Cette fois-ci ma confiance En 5ème position, j'ai mis le 14 Kerida Pensionnaire de David Cotin-Lamonte De Tom Servier Écoutez, c'est la casaque de Jean-Pierre Dubois Alors c'est vrai qu'elle avait couru La course référence du 3 octobre Elle s'était classée 11ème Et puis derrière Elle a répété Mais surtout sur le Steeple Chase A deux reprises 4ème Le 13 octobre Dans le prix André Adel Et elle a recouru Quelques jours plus tard Le 24 octobre Donc 11 jours derrière Dans le prix Montgomery Où elle s'est classée Excellente 3ème Alors ce sont des courses Plutôt sur le Steeple Chase C'est vrai qu'elle a très peu d'expérience En E Puisque je crois qu'elle a couru Que 3 ou 4 fois Donc elle manque un petit peu D'expérience dans ce style de course Mais le fait qu'elle ait pris part A des courses très dures Les derniers temps Et notamment le prix Montgomery La dernière fois Où elle a très très bien fini A la 3ème place Elle a profité notamment De son petit poids Pour faire l'arrivée Bah écoutez Je trouve qu'elle a bien encaissé Ses courses Elle l'a pris vraiment En force Et en maturité Maintenant C'est vrai que C'est quand même Sa 4ème course En l'espace d'un mois Ça fait un petit peu beaucoup Mais bon Elle garde quand même Des conditions très avantageuses Sur les haies On va dire que Si elle répète Ses dernières tentatives Et si elle saute bien Et qu'elle n'est pas trop prise de vitesse Sur ce tracé Donc de vitesse Bah écoutez Elle a tout à fait sa chance Une nouvelle fois De répéter Pour une 3, 4, 5ème place En 6ème position J'ai mis le 2 Jour polaire Pensionnaire De Michael Serror À l'avant De Kevin Nabé C'est vrai que Michael Serror Qui est quadruplement représenté Au départ De ce quintet Super top 5 Donc c'est vrai Qu'il décharge en coup Les clés peut-être De la course Jour polaire Qui n'affronte Cette fois-ci Que ses contemporains De 5 ans Il reste sur une 5ème place Dans le prix Claude Lelorrain Qui est une liste de race Remportée par l'excellent Rosario Baron Devant Fiston du Bécon Et Fortune Ce Melody Et devant C'est d'ailleurs Lou Fast Qui va retrouver Ici Dans des conditions Tout à fait avantageuses Je trouve par rapport A Lou Fast Bien que Lou Fast Redescend quand même Petit à petit De catégorie Pour cette raison Que je l'ai mis Quand même Assez haut Dans ma sélection C'est un cheval C'est un cheval Qui avait pris part Au prix de Compiègne Il n'y a pas si longtemps Que ça Il s'est classé 5ème sur 6 On va dire Qu'il alterne Entre léger course De niveau un petit peu Supérieur Et des courses Handicap Où il doit porter Un gros poids Et il est peut-être Barré pour les Premières places Maintenant Ça reste un bon cheval Il a prouvé aussi Au galop En plat Qu'il était compétitif Notamment face au bon Voilà Bah écoutez Pour son retour ici Sur les haies Dans les handicaps 71 kilos et demi C'est vrai que ça fait Un peu beaucoup Mais bon La montre de Kevin Abey Un jeu que j'aime beaucoup Tout ça Faut que je vais quand même Le garder Mais plutôt Pour les places Et puis enfin En 7ème position J'ai mis le 5 Que Java Pensionner interneau Chaillet Chaillet La montre de Gaëtan Mazur Alors c'est vrai que le tandem Chaillet Chaillet Gaëtan Mazur Ont fait un festival En début de semaine A Hauteuil En gagnant notamment Trois courses d'affilée Et notamment Un qui était Super top 5 Bah écoutez Je vais vraiment glisser Pour le tandem Parce que c'est vrai Que la dernière fois Certes elle est 3ème Et je trouve qu'elle terminait Péniblement Son parcours Elle a fait d'ailleurs Une petite faute A la réception De la dernière rouée C'était le 24 octobre Dernier C'est vrai qu'elle enchaîne Un petit peu les courses C'est sa 3ème course En l'espace d'un mois Elle fait ici Son retour Dans les handicaps Bon on est On l'estime En 58 et demi de valeur Elle a quand même perdu 2 kilos et demi Maintenant est-ce que ça va être Suffisant pour faire l'arrivée On change d'hippodrome Ça peut lui être Profitable Mais en tout cas Si je l'ai glissé C'est vraiment pour le tandem Qui est très en forme Et évidemment Les pensionnaires D'Arnaud Chahiché Il faut toujours les surveiller Dans ce style de course Donc c'est pour cette raison Que je l'ai mis en bout de sélection Et concernant mon regret Ça sera le 8 Panarea Pensionnaire de François Nicole L'amont de Charlotte Pritchard Écoutez Panarea Chahiché qui est en forme Parce qu'il vient de gagner Sur le stipple A Auteuil Le 28 septembre dernier Bon c'était une course à condition Dans les handicaps Elle a été 3ème Cet été Du côté de Clairefontaine Le 25 juillet dernier Battu par Transatlantique Et Saint-Loup En devançant notamment Le bon Rock'n'Roll Et Dinosaure Écoutez C'est vrai que sur cette tentative là Elle a prouvé Que sur des tracés Comme Clairefontaine Et tracés Qui sont à peu près similaires À Copiègne Et tracés coulants Je pense qu'elle peut s'y adapter Écoutez Ici Face à ses seuls contemporains De 5 ans Elle fait partie des possibilités Également Pour intégrer la bonne commision Mais plutôt également Pour les places On va passer maintenant Au ticket du chef Le ticket du chef Et on va récapituler Le pronostic De ce qu'était Super Top 5 Pour les sauteurs Du côté de Copiègne Hippodrome du Putois J'ai retenu en tête L'As Le Roi David En 2ème position Le 4 Lufast En 3ème position Le 9 Apiari En 4ème position Le 10 Cuncerto En 5ème position Le 14 Kerida En 6ème position Le 2 jours Polaire Et en 7ème position Le 5 Java Mon regret Mon regret Ce sera le 8 Panaria Ce qui donne Comme combinaison Chiffré As 4 9 10 14 2 Et 5 Avec le 8 En regret Mon coup de coeur Pour ce qu'était Super Top 5 Ce sera l'As Le Roi David Mon favori C'est très logique Malgré la pénalisation Je pense qu'il est capable De répéter méfiance Et concernant mon conseil de jeu On va partir sur un champ Couplet gagnant Placé Baselas Le Roi David Avec le reste de la sélection Plus ce cheval de regret C'est vrai que le Roi David Malgré la pénalité Malgré le fait qu'il doit porter 73 kg Bah écoutez S'il répète Ces dernières tentatives Je vois pas comment Ici Il ne peut pas Une nouvelle fois Terminer dans le couplet gagnant Et même une nouvelle fois S'imposer Tellement que le cheval Est en gros progrès Est en pleine forme Et qu'il adore ici Cette piste de court pied Donc pour moi Il a beaucoup d'atouts Dans son jeu Voilà donc Pour le ticket du chef Et le conseil de jeu On va conclure la vidéo Avec le pénalty du jour Tout de suite Le jingle Le pénalty du jour Auparavant On va venir sur la 4ème place D'Ilaïa Ce jeudi Du côté de Vincennes A l'occasion de la première journée Du meeting d'hiver Bah écoutez Elle a eu le bon parcours Globalement Elle a bien été planquée Côté corde Sur une 2ème ligne Et bah À la sortie de tournant finale Dans la phase finale Elle a longtemps rongé son frein Elle a longtemps cherché l'ouverture Elle l'a trouvée Mais que très tardivement A moins de 100 mètres De l'arrivée Et la cause était entendue devant Et elle a terminé Plaisamment À la 4ème place Plutôt côté corde Bah écoutez On va la reprendre Évidemment Ilaïa Je pense que ça finira bien Par passer Au cours de ce meeting D'hiver Dommage C'est vrai qu'on a eu Beaucoup de 4ème place Cette semaine On n'a pas été Très chanceux Mais bon C'est comme ça aussi Les courses Malheureusement C'est fait aussi D'échecs aussi Ça arrive Bien que ça reste Un semi-échec Une 4ème place C'est quand même Pas si mal Mais c'est la plus mauvaise place Quand on est un joueur De jeu simple En espérant Bien commencer le mois Et bien Pour commencer ce week-end Prolongé du 1er novembre Ce vendredi Avec Jean-Drien Dans la course du KNT Super Top 5 Et pour ce samedi Nous serons le 2 novembre Bah écoutez Je vais rester À Compiègne Et je vais rester Dans le KNT Super Top 5 Avec le 401 Avec le 601 Pardon Le Roi David Donc dans la course Du KNT Super Top 5 Bah écoutez Comme je l'ai dit Il a beaucoup d'atouts Dans son jeu Et j'espère le voir Poursuivre une nouvelle fois Sur sa lancée Tellement il a été Très convaincant Dans le prix de Bonne Moi les 4,5 kilos Me font absolument pas peur Et je pense qu'il peut aller Une nouvelle fois Au bout Et je pense même Que le lot Est moins fort Que le 3 octobre dernier Donc le 601 Le Roi David En réunion 1 Course 6 Du côté De Compiègne Dans la course Quintet Super Top 5 Voilà donc Pour le pénalty du jour Il ne me reste plus qu'à vous remercier Que vous c'était évident Bonne chance Pour les paris Merci à tous Pour votre fidélité Plusieurs rendez-vous Tout d'abord Tout d'abord On se donne rendez-vous Dans la journée De ce vendredi Pour le Pour le stick du géant De ce samedi Du côté de Compiègne Vous savez que le géant C'est le jeu partenaire De cette chaîne Un génie bête Le jeu vertical Où le principe Est de trouver au moins Un jeu simple placé Sur l'ensemble des courses De la réunion Et donc ici en l'occurrence L'hippodrome de Compiègne Et sinon je rappelle également Que je serai en live Tout au long de ce week-end Du 1er novembre Ce vendredi A partir de 13h15 Où on va faire au moins La réunion principale De Laval Avec également En réunion secondaire Nantes Et le Crois de la Roche Et également Dans la soirée De ce vendredi A partir de 22h30 Où je vous donne rendez-vous Pour la réunion De la Breeders' Cup La première soirée américaine La soirée du vendredi Qui est consacrée A la génération Des deux ans Et donc on aura 5 groupins A commenter ensemble Et je vous rappelle également Que je serai aussi Il y aura une grande soirée Aussi De la Breeders' Cup Samedi soir A partir de 20h30 Donc avec Donc Tous les groupins A l'affiche La Breeders' Cup Maï La classique La Turf Bref La Jouvenée Dirtmail Également Le Dirt Etc Bref ça va être Fantastique Tout au long De cette soirée Je compte évidemment Sur vous Je vous souhaite de passer Un excellent week-end Et peut-être un bon week-end Prolongé De ce week-end De la Toussaint Et surtout Comme d'habitude Prenez bien soin de vous Ciao à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada